nous sommes gérés mesdames et messieurs de finir cette semaine toujours à votre compagnie et comme vous le savez mesdames et messieurs nous allons faire un point global sur la situation sécuritaire en ce qui concerne bien sûr ces guerres d'agressions que la république démocratique du congo est entrée des sibirs aujourd'hui les rwanda qui n'est à se cache plus et voilà encore une fois les experts des nations unies ont produit un autre rapport montra combien de fois les rwanda est impliqué dans tout ce qui se passe aujourd'hui en république démocratique du congo et cela c'est sanctionné par des condamnations aucune sanction de la part des lonis mais nous on va donc vous faire mesdames et messieurs un point global comme j'étais en train de le dire sur toute la situation sécuritaire en commençant d'abord par les affrontements qui se sont poursuivis justement les vendredis entre la coalition et fardessez wazalendo et en face bien sûr cette coalition rdf m23 alors l'armée rwandaise comme nous nécessiterons mesdames et messieurs de vous les dire nécessite aussi d'enregistrer toujours des pertes alors ça devient en quelque sorte une chanson parce qu'à tout moment ils sont en train de perdre plusieurs éléments non seulement les éléments si on peut parler justement de l'effectif même l'air logistique aujourd'hui n'arrive plus aussi à résister face à la puissance des faits des forces armées de la république démocratique du congo et surtout à la façon de mener sur les plans tactiques de mener cette guerre pour les wazalendo alors déjà comme on le disait les combats qui ont été justement signalé entre buito et les cidres de l'oubero buito c'est à retour c'est une chèvre aussi très importante où les m23 on s'aimait cette erreur où ils ont massacré des civils ça fait déjà des ans rappelez-vous mesdames et messieurs des toutes ces exactions commises par les rdf sur les sols congolais quand je parle de rdf c'est comme je peux parler aussi des m23 parce que c'est la même famille et voilà donc mesdames et messieurs c'était donc aussi les vendredis où ça s'est beaucoup plus intensifié les combats sur les différents axes windy parcs national des virunga et sur beaucoup d'autres points où les départis se sont lancés même des bombes et les affrontements à l'artillerie lourdes toujours signalé sur cette partie de la province du nord qui vous alors déjà là nous connaissons tous l'envie de l'ennemi nous connaissons tous sur quoi l'ennemi est entré beaucoup plus d'appuyer pour aussi arriver à prendre les contrôles des kanyabayonga parce qu'aujourd'hui kanyabayonga reste toujours sous contrôle des frdc et l'ennemi repoussé à plus de 15 km nécessite aussi de s'apprendre toujours à la population et voilà donc les envies comme je le disais de l'ennemi c'est de prendre les contrôles de la commune rirale de kanyabayonga en prenant déjà les contrôles de kanyabayonga ce sera une porte pour lui bien ouverte pour aussi mener d'autres exactions dans les territoires de l'oubéro alors aujourd'hui les plans de l'ennemi qui est déjà commis parce que c'est avec les mêmes des mêmes tactiques comme il avait fait dans les sites du territoire ils ont dans le territoire des masses ici précisément voulant tout d'un coup prendre les contrôles des sacs et pour bien se rapprocher de la ville d'égouma alors nous connaissons tous comment l'ennemi entrer des procédés et voilà mesdames et messieurs il n'a pas un effectif il veut plutôt jouer à une certaine opinion montrer combien de fois il a la capacité de prendre les grandes agglomérations et tout d'un coup on va croire que l'ennemi a une même mise sur cette zone et pourtant c'est bien le contraire et voilà donc aujourd'hui les m23 peuvent je ne l'estime pas parce qu'ils sont en difficulté il n'est peut pas y arriver je suis certain alors si par malheur ils arrivent à s'installer ou disons à prendre le contrôle de la commune rirale de kanyabayonga tout d'un coup mesdames et messieurs qu'est ce qui peut suivre parce que l'ennemi laissera d'autres vides derrière lui et ça c'est beaucoup plus dans le territoire des routes je vais vous parler même parce que je vous ai promis hier vous donnez tous les villages qui ont été récupérés ne serait ce que par les wazalindo c'est justement pendant cette semaine on va revenir sur ces ponts pour vous donner toutes ces entités toutes ces localités parce qu'à un certain moment les uns commencent à minimiser les localités récupérées par les wazalindo mais moi je vous l'ai dit c'est pas un fait de hasard parce que aujourd'hui les m23 voulaient prendre saque voulaient prendre kanyabayonga et pourtant ils n'ont pas un effectif et c'est dans ce sens que moi personnellement je suis en train de saluer cette façon de faire des forces armées de la république démocratique du congo pourquoi parce qu'aujourd'hui au delà du fait de repousser l'ennemi de les déloger dans toutes les positions qui l'occupe aujourd'hui mesdames et messieurs nous sommes en train de voir les fr dc et les wazalindo faire subir au m23 rdf des pertes énormes en termes d'effectifs parce qu'il ya les militaires rwandais qui mèrent jour du jour au jour sur les sols congolais et déjà avec ça kagame n'a pas un moyen aussi consistant pour alimenter les effectifs des rdf sur les sols congolais il n'a pas cette possibilité et en plus de cela il fait face à une résistance farouche de la population la population ne veut même pas collaborer avec les militaires rwandais sur les sols congolais jusqu'à ce que ils imposent les jeunes gens à autour où les gars les petits les jeunes messieurs même des 15 ans aujourd'hui qu'on est entré des des prendre par force pour qu'ils intègrent les rdf mv3 justement et venir combattre face au fr dc mais aujourd'hui il ya cette résistance ils ont pris des jeunes par force mais malheureusement ça tourne toujours en l'air défavor ça tourne en tout cas ils n'arrivent toujours pas justement à obtenir des résultats aussi escomptés par rapport à toutes les démarches qu'ils mettent en place et voilà mesdames et messieurs ça nous pousse même à nous interroger sur la durabilité de cette guerre d'agression est ce que ça va encore faire beaucoup des jours en tout cas moi je suis en train de m'inscrire en faux par rapport à cela qui estime que ça va encore durer loin de là et c'est ce qui explique même parce que la population à certains moments elle-même arrive à comprendre facilement les rouages de cette guerre la population a aussi cette possibilité de comprendre comment est-ce que les m23 rdf ne sont plus à même détenir face au fr dc les fr dc par contre et c'est ça la différence aujourd'hui nous voyons les jeunes gens vouloir intégrer les forces armées de la république démocratique du congo et ça se fait dans les 26 provinces de la rdc les gens veulent intégrer l'armée si pas l'armée il y a d'autres qui se montrent très favorables au combat de wazalindo et intègre même ses mouvements alors avec cette coalition mesdames et messieurs aujourd'hui je ne vois pas une force étrangère que ce soit l'ouganda que ce soit le rwanda venir pour s'imposer face à la détermination populaire aujourd'hui qui existe dans cette guerre donc à un certain moment j'y répète encore une fois nous sommes en train de compter petit à petit les jours de m23 sur les doigts pourquoi parce qu'ils ne vont plus tenir parce qu'ils n'ont plus un effectif aussi consistant et voilà aujourd'hui s'ils veulent prendre kanyabayonga ou disons saké ils sont dans l'obligation d'abandonner certaines positions parce que les effectifs qui sont par exemple à kichanga sont les mêmes effectifs qui seront obligés ou disons qu'ils vont aller alimenter les fronts à kanyabayonga dans les sites du territoire de l'oubéro ou soit près de saké pour faire des assauts et voir comment est-ce qu'ils peuvent prendre saké et une fois saké est sous contrôle ils auront déjà la possibilité d'entrer à goma mais mesdames et messieurs comprenez que le plan de l'ennemi est connu de tous voilà pourquoi les fr dc résiste les fr dc sont entrés des des sibirs de faire sibir plutôt à l'armée rwandaise des pertes énormes en tout cas vous pouvez croire c'est difficile parce que nous sommes aussi mais sinon on allait vous montrer toutes les images parce que nous les avons des militaires rwandais tombés sur les sols congolais mais c'est parce que ça c'est pas aussi justement permis et ça ne sera pas possible sinon vous même vous connaissez comment est-ce que l'émission sera plus diffusée mais sinon en tout certitude mesdames et messieurs je vous assure il ya des images montra les militaires rwandais siccomber sur toutes les lignes des fronts et moi je les répète kanya bayonga c'est le deuxième waterloo pour paul kagami son premier waterloo c'était un saké et vous allez voir kanya bayonga où ça sera son deuxième waterloo il va perdre les hommes là bas et il n'arrivera même pas à ses objectifs il ne va même pas atteindre ses objectifs et c'est comme ça alors s'il ne veut pas aussi comprendre les enjeux de l'air s'il ne veut pas comprendre tous ces rouages autour de cette guerre et ben kagami sera en train de craiser lui-même sa propre tombe voilà donc mesdames et messieurs déjà comment est ce que les choses sont en train d'évoluer alors l'ennemi s'utilise encore une fois à l'arrière des bombes comme je vous ai je l'ai dit même hier des civils tu es on parle des cinq civils tu ont été aussi touchés par les tirs de l'ennemi alors il ya des blessés donc cinq blessés je ne peux pas aussi exagérer en parlant des morts c'est cinq blessés où on enregistre il ya des enfants il ya des mamans aussi à la tente imaginez-vous qu'ils ont succombé justement qui n'ont qui ont subi voilà des frappes des tirs de l'ennemi ils sont blessés et ils sont en train de recevoir les soins appropriés alors c'est encore une fois une autre charge supplémentaire qui vient de s'ajouter sur les plans humanitaires alors la situation humanitaire va nous intéresser vers la fin mais mesdames et messieurs vous allez tous comprendre que les trois bombes qui sont tombés à bouhoun doudé bouhoun doudé nous sommes à kanyabayonga précisément mesdames et messieurs ont fait cinq blessés parmi ces cinq blessés il ya les enfants comme je viens de le dire un militaire et fardesse qui a été blessé mais également une maman alors c'est déjà donc des pertes encore une fois et c'est la population qui est entrée toujours d'en payer les prix alors cette semaine les fardesse et les wazalendo cette coalition et fardesse et wazalendo a réussi d'abord pour la seule journée dès jeudi a repoussé les rebelles sur les axes rwindi parc national de virunga ça c'est le premier axe deuxième axe lussoa bulindi et buta longola voilà donc ces axes là qui à un certain moment l'ennemi pouvait facilement faire des mouvements comme il voulait il pouvait aussi déloger les militaires et fardesse et même les wazalendo mais aujourd'hui c'est bien le contraire auquel nous sommes entrés d'assister et voilà les fardesseurs et les wazalendo ont repoussé l'ennemi sur tous ses axes alors c'est vrai nous voulons que wendy soit totalement sous contrôle des fardesseurs et tout donc ces axes là qu'ils soient sous contrôle des fardesseurs et ça va arriver parce que les fardesseurs ont repoussé l'ennemi si l'ennemi contrôler la totalité de cet axe par exemple l'axe prenons l'axe et wendy et parc de virunga s'ils contrôlent la totalité de cet axe aujourd'hui ce n'est plus le cas il ya une partie de l'axe qui est aujourd'hui sous contrôle et fardesse et le wazalendo et une autre partie c'est là où nous voyons les militaires rwandais rdf agissant sur le label m23 et donc vous allez donc comprendre mesdames et amis c'est que les choses sont en très bien sûr d'évoluer c'est vrai nous voulons que ça aille plus vite mais il faut tenir compte aussi une certaine complexité avec cette guerre kagame et ses hommes se sont préparés et sont venus avec des matériels ou disons des des une logistique qui est une logistique aussi très différente que ça soit avec celle de la fidèle rcd cndp et même m23 original celui des 2012 voilà donc aujourd'hui comme j'ai voulait dit mesdames et messieurs c'est encore une fois une certaine différence qui explique même la longévité de cette guerre nous sommes déjà dans la troisième année et là nous pouvons féliciter les fardissés par rapport à leur comportement par rapport à tous qu'ils sont en train de nous montrer aujourd'hui face à ses ennemis dès la paix alors déjà comment on peut le constater en parlant des localités récupérées par les oise à l'indo parce que c'est vrai nous venons ici pour vous dire qu'il ya des avancées et vous vous pensez que c'est justement une propagande pour les fardissés alors quand on vous donne aussi les entités les localités récupérées par les oise à l'indo je crois que cette fois ci vous même vous serez convaincu de l'évolution de cette guerre première entité et là c'est toujours dans la chefferie de buito une grande chefferie et le chefferie où le m23 c'est beaucoup plus tapé une certaine influence montra à la face du monde aujourd'hui qu'il constitue une grande menace le m23 rdf alors regardez vous même dans une seule semaine les fardissés arrivés à prendre le contrôle des cabizos moulimbi boutare bambou bundas et moucha baboué dans une seule semaine toutes ces localités sont passées sous contrôle des fardissés et des oise à l'indo surtout les oise à l'indo ça parce qu'on faut aussi les signaler c'est vrai c'est toute une coalition mais je peux vous témoigner mesdames et messieurs la tactique avec laquelle les oise à l'indo sont entrés d'imposer la loi ou sont entrés de faire servir des pertes au rdf les sir les sol les oise à l'indo sont irréprochables moi je me demande à un certain moment où est-ce qu'ils ont appris toutes ces tactiques et voilà je répète kabizos moulimbi boutare bambou bundas et moucha baboué récupéré par les oise à l'indo et là nous sommes entrés maintenant de solliciter encore une fois cette souplesse de la part des forces armées de la république démocratique du congo devenir et de s'installer déjà là bas aujourd'hui nous ne sommes pas comme les milités rwandais qui n'ont pas un effectif parce que kagame risque quand même s'il continue toujours à faire ce qu'il fait il va risquer lui-même de manquer même les militaires pour protéger son propre pays ça il va les faire parce qu'aujourd'hui la population rwandaise n'est pas aussi ils ne sont pas nombrés les rwandais là bas alors si ils ne sont même pas nombrés en termes justement de la démographie prenons donc le nombre des habitants au rwanda ne sont pas nombrés alors kagame est ce qu'il va toujours continuer à envoyer des militaires au congo je ne sais pas les militaires sous la zone ougandais sont aussi là et là il ya même là un appui logistique très important que l'ouganda est entrée aussi d'apporter mais les fardec sont entrés de laisser entrer tout ça et puis nous détruisons ils viennent et c'est qu'ils sont en train de mourir et la kagame qu'est-ce qu'il est en train de faire on est en train d'imposer aux jeunes gens au rwanda devenir pour alimenter les les effectifs des m23 rdf sur les sols congolais on est en train d'obliger aux jeunes gens dans le territoire de l'outchouro de s'enrôler aussi dans l'armée mais je vous le disais il ya aussi une résistance jusqu'à ce qu'il ya des congolais aujourd'hui qui sont en train d'être attirés par les m23 pourquoi parce qu'ils ont juste réfusé d'intégrer leur mouvement et voilà donc ce sont des faits réels et avec tout ça 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 nous appelle encore une fois mesdames et messieurs à une haute détermination moi je me suis toujours dit comment expliquer les gens sont entrés d'accepter ils acceptent de mourir pour leur pays refusant d'intégrer les rangs des rebelles m23 mais de l'autre côté que ce soit à kinshasa ce sont des jeunes là qui sont entrés dc de se concentrer tout simplement dans des cérémonies festives des ambiances à ella et là nous ne sommes pas en train de partager tous la même philosophie la même idéologie et c'est quelque chose qui n'est pas aussi à encourager donc si le pays est en guerre nous tous nous devons nous caractériser à une population envahie à une nation aussi aujourd'hui qui est convoité par les multinationales qui est convoité par les ennemis de la paix ces impérialistes je précise bien mais au lieu que nous puissions tous adopter une même attitude nous avons nos frères à kinshasa surtout à l'ouest qui sont d'autres choses et c'est pas une chose qui nous encouragent c'est pas une chose justement qui nous permet toujours de bien obtenir les résultats bravo encore une fois à ces frdc bravo à ces wazalindo qui en dépit mesdames et messieurs de toutes les conditions immédiataires dans lesquelles ils sont sur la ligne de front résiste toujours et sont en train même de repousser l'ennemi tout en l'éthiwa sur les sols congolais donc nous nous donnons même pas la possibilité au rdf de s'enfuir de prendre la poudre des scampettes pour aller se retrouver par exemple au rwanda ou là où il y a une même mise aussi importante des rebelles m23 pourquoi alors nous ne pouvons pas aussi tenir compte des de toutes ces avancées ou disons des je peux dire de ces points positifs qui peuvent nous permettre encore une fois d'obtenir d'autres résultats plus meilleurs que c'est que nous avons aujourd'hui voilà donc on n'est pas là pour tomber dans les naïvetés mesdames et messieurs nous sommes un peuple aussi engagé ça je précise un peu engagé et là l'engagement d'un peuple trouve aussi où nous on doit se manifester dans des moments pareils où nous sommes envahis et voilà je suis toujours entré des saints loués mesdames et messieurs c'est un esprit patriotique de wazalindo oui et des vainants militaires et fardés et alors jusque là il n'abandonne pas mais bien au contraire ils sont entrés toujours des pousser l'ennemi à s'il ne veut pas abandonner voilà ils vont tous succomber tous ils vont succomber parce que tous les états majeurs là où les m23 sont bien installés aujourd'hui sont toujours en débandade ils ont toujours en panique totale pourquoi parce qu'ils savent à tout moment les fr dc peuvent surgir et les mettre encore une fois en difficulté voilà profession des paniques totales et tout d'un coup ils considèrent la population comme étant aussi là pour éclairer les fardises pour donner des informations militaires et fardises et c'est comme ça qu'ils apprennent à la population je vous ai dit des civils qui ont été tués à tongo groupement de tongo c'est dans les territoires des ruchos toujours et des civils ont été tués pourquoi parce qu'ils ont été assimilés à des à des wazalendo et les m23 pour effacer toutes les traces ils ont jeté des corps sur les parce qu'ils ont tués 5 civils des corps ont été tués j'étais dans une rivière toujours dans le territoire des ruchos voilà donc l'ennemi continue toujours à en dm aux populations l'ennemi continue toujours à nous faire sibir toutes ces exactions mais je crois qu'il est sur le point des c'est vers la fin en tout cas de cette guerre et l'ennemi va connaître son déclin quand je parle de l'ennemi je ne vois pas tous ces aventuriers qui sont sur les sols congolais j'y vois directement paul kagami mesdames et messieurs nous voici donc à la fin de cette émission pour aujourd'hui le temps pour moi de vous remercier de l'avoir suivi mesdames et messieurs on va se retrouver la semaine prochaine avec la nouvelle énergie avec aussi des d'autres informations sur la sécurité dans l'est du pays nous parlons paix politique actuellement vous le savez mesdames et messieurs parce qu'on a beaucoup de choses à aborder tirant à concernant la situation sécuritaire dans l'est du pays alors je me fixe donc rendez vous de la semaine prochaine portez vous bien et n'hésitez pas de nous contacter au plus de sa 43 9 98 septembre 43 14 9 98 septembre 43 14 aimez cette vidéo commenter comme vous le faites toujours en encourager les fardes et le oise à l'indo n'hésitez pas aussi des partager pour que d'autres compatriotes comprennent comment est-ce que les choses évoluent bon suite dit en chef ou